bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui petite vidéo sur comment faire une numérisation de cassettes vhs donc là on va parler de ces cassettes vhs là qu'on avait il ya bien 20 ans maintenant et des petites cassettes vhs c donc ces petites cassettes là qu'on avait dans les caméscopes il ya déjà on va dire très longtemps avant notre génération à nous et ça arrive souvent au moment des repas de famille que justement une personne dise ah bah tiens j'aimerais bien regarder ces vidéos là mais maintenant les médecins se font assez rare je vais vous montrer comment faire tout simplement pour passer d'une cassette comme ça à une version numérique on va pouvoir mettre sur disque dur donc disque dur clé usb ou même cd rum après moi maintenant je privilégie de les mettre soit sur clé usb si on n'a pas trop ou soit sur deux disques durs histoire d'avoir deux copies ou clé usb disque dur mais pas que sur un seul élément donc pour ça il nous faut simplement un magnétoscope un magnétoscope qui va être capable de faire deux formats le format pâle et le format secam donc il ya longtemps on va dire à l'époque des cassettes il existait on va dire deux gros formats on existe un petit peu plus mais les deux formats principaux sont le format pâle et le format secam donc voilà sur le magnétoscope on peut voir normalement ça va être écrit quelque part voilà en tout ou petit on peut voir qu'ici il ya écrit pâle et secam donc si vous voulez pouvoir numériser vous même les cassettes il faut un magnétoscope qui fasse pas laisser pâle et secam donc après il ya beaucoup de cassettes qu'en pâle il ya beaucoup de cassettes qu'en secam mais bon ça généralement on décide pas avant donc il ya beaucoup de magnétoscope qui font pâle les vraiment anciens et à des manuels enfin on va dire qu'il faut arriver sur une génération des années 90 pour être sûr que votre magnétoscope fasse aussi la version enfin le format secam il va falloir aussi ce qu'on appelle un communément easycap ou un appareil là ce ziz cap là est un appareil que je vais rajouter sur ma boutique it help 27 là bas au moment où j'ai posté la vidéo puisque j'en ai fait le test il ya quelques jours là j'ai repris un nouveau modèle pour pouvoir faire la vidéo et avoir un on va dire un appareil an easycap tout neuf pour pouvoir vous montrer comment l'utiliser mais vous pouvez l'avoir sur ma boutique après quand même on va dire assez bas et je vais faire deux formules une formule vous pouvez acheter le easycap tout simple tout seul et une formule vous pouvez l'acheter et avec un mode sav on va dire entre guillemets un mode d'aide où je peux vous aider moi en visio à brancher à faire le branchement puisque d'un pc à un autre il peut y avoir quelques soucis donc j'essaie d'en parler dans la vidéo voilà ce qui est important avec ce easycap là comme on peut voir c'est que lui aussi fait le pâle le format pâle et le format secam s'il ne fait que le format pâle on va avoir des problèmes en fait tout ce qui va être cassette vhs qui va être en forme qui va être en format secam sera en noir et blanc vous pourrez le lire il va y avoir le son il va y avoir une image mais l'image sera en noir et blanc donc si vous n'avez pas un métoscope capable de faire pâle et secam surtout secam et un easycap qui ne fait pas secam vous aurez le problème du noir et blanc donc je reçois beaucoup beaucoup de messages toutes les semaines en disant oui j'ai un problème enfin j'ai l'image et le son mais l'image est en noir et blanc en fait ça vient tout simplement du fait que soit le magnétoscope soit le easycap ne fait pas le secam ensuite il ya beaucoup d'appareils du même genre qui font pâle et secam mais le secam bug beaucoup et du coup on finit aussi avec un noir et blanc donc celui-là est quand même pas mal donc on va le je vais vous montrer tout simplement comment le brancher alors on va avoir dans ces petits packs là le convertisseur d'image le easycap donc nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui est ce qui m'intéressait 95% des gens c'est ces trois fiches là celui là on va dire que ça sert pour un autre genre de caméscope donc on n'en a pas besoin aujourd'hui on va avoir besoin de ces trois là donc dans le kit on va avoir de quoi le brancher au pc puisque là sur ce côté là on va avoir le branchement usb donc on va pouvoir brancher sur le pc et de l'autre côté on va avoir le branchement pour pouvoir le brancher derrière le magnétoscope c'est un code couleur blanc sur blanc jaune sur jaune rouge sur rouge on va avoir l'adaptateur peritel donc très important pour avoir l'adaptateur peritel donc très important beaucoup de personnes aussi m'ont envoyé des messages en disant oui on a commandé le touf mais on reçoit pas d'image c'est que l'adaptateur peritel doit vraiment être conçu pour pouvoir passer un de la du magnétoscope à l'ordinateur il ya pas mal de sortes de peritel différentes nous ce qui est très important donc si vous avez un souci et que vous avez le son mais pas d'image regardez au niveau de la peritel il faut vraiment avoir toutes les dents à l'intérieur si vous avez qu'une partie des dents c'est que c'est pas le bon peritel de même on verra tout à l'heure vous avez deux modes ici et ici donc il ya un mode où on va rentrer en fait l'image sur le magnétoscope il ya un mode où on rentre l'image du magnétoscope sur le pc donc c'est pas dans le bon mode si l'image est faite pour rentrer sur le magnétoscope je parle vraiment en langage vulgaire c'est pas ça exactement mais il ya un mode sortie à l'entrée donc là faut vraiment que ça soit sur la sortie pour pouvoir entrer sur le pc et pas vice versa donc cela fait quand même les demandes et le troisième truc très important c'est qu'il nous faut un logiciel bien entendu l'image va passer directement à l'intérieur comme ça sur le pc il va falloir installer un logiciel sur le pc donc on peut l'avoir parce que généralement on reçoit par petits cd il ya beaucoup maintenant de pc ou enfin qu'ils font plus du coup de lecteurs hop là cd rom on va pouvoir le brancher après il ya beaucoup de cd rom qui sont inutilisés depuis des années et quand on remet des petits cd comme ça généralement ça fonctionne pas moi en dessous de la vidéo je vais vous mettre un lien pour pouvoir télécharger le même logiciel qu'il ya sur cette cd rom là généralement c'est plus simple et quasiment tous les nouveaux pc font plus cd rom mais généralement les gens ont moins de problèmes on a téléchargé directement le logiciel sur internet à bien regarder puisque j'ai eu plusieurs messages aussi où on me disait que du coup il n'y avait pas de il n'y avait pas de licence pour le cd rom la licence se trouve soit derrière ou soit on est en tout petit sur le cd donc moi elle se trouve là derrière ça se trouvait pas derrière de temps en temps à plat le cd la licence se trouve en tout petit sur le cd donc à bien regarder donc même si vous téléchargez le site sur internet la licence qui se trouve sur le petit cd est valide on y va donc là premier truc à faire avant de commencer avant de faire les branchements on va aller télécharger le logiciel donc là je vais essayer le petit cd voir si ça fonctionne bien sinon j'irai rien le chercher sur internet la petit souci le cd rom ne prend pas enfin le lecteur cd ne prend pas le petit cd dedans donc là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller rechercher directement sur internet je vais pas me battre avec lui pour qu'il fonctionne et en plus pour qu'il installe mal je vais directement aller le rechercher sur le site là on est sur la page un pour pouvoir télécharger s'il ya du coup le pilote qui nous permettra enfin qui permettra à l'ordinateur de reconnaître notre easy cap et en plus le logiciel vhs tout dvd qui permettra de la numérisation des vhs donc c'est bien deux trucs différents donc on clique dessus le logiciel ici donc là il doit le télécharger c'est pas un gros logiciel donc il va se télécharger normalement assez rapidement 483 mo donc c'est quand même plus gros que beaucoup de petits logiciels et c'est pas non plus énorme énorme le logiciel vient de se finir de télécharger je clique dessus on répond oui on regarde s'il ya bien français il ya bien français on fait ok généralement c'est assez rapide après c'est plus ou moins rapide selon le pc que vous avez là c'est un pc qui est moyennement rapide mais bon on peut voir que c'est quand même assez rapide ça va mettre moins d'une minute là les pilotes pour l'appareil sont en train de s'installer ce que vous pouvez même faire c'est de brancher pour l'instant on va faire ok donc la installation c'est pareil c'est assez rapide en soins voilà donc succès succès si là les deux sont pas en succès faut recommencer obligatoirement puisque sinon vous aurez forcément un problème après de compatibilité de autres ça m'est déjà arrivé de devoir le refaire deux fois parce que un des deux n'avait pas le résultat succès ok donc vidéo capture est configuré est prête à l'emploi donc ça c'est bon donc là la partie pilote pour que l'ordinateur reconnaisse notre convertisseur est fini maintenant on va installer le logiciel pour voir l'image que nous transmet le magnétoscope donc on va faire suivant suivant j'accepte les termes des contrats suivant donc là on fait suivant installer il n'y a pas pour c'est pareil il n'y a pas pour super longtemps après selon le pc ça peut quand même prendre 2-3 minutes le logiciel vient de finir de s'installer on peut voir qu'il est ici donc là je vais cliquer sur terminer je pense qu'il va me demander la licence voilà pour commencer il reste plus qu'à attendre que le logiciel s'ouvre donc là le logiciel commence à s'ouvrir hop ce qu'on va faire là on va aller dans paramètres là en bas on va cliquer ici sur réglage on va choisir celui-là connexion polaris vidéo capture hop donc là vous allez avoir un petit écran bleu et pour le deuxième on choisit pareil hop là et on va faire ok donc là maintenant on va brancher le câble sur le magnétoscope donc c'est pareil rouge avec rouge jaune avec jaune et blanc avec blanc là hop là on va devoir le brancher sur la péritelle je libère le passage donc normalement selon en fait sur le magnétoscope ça peut être différent des fois ça peut être en bas là en haut donc là sur ce magnétoscope là hop là normalement on va le brancher en bas généralement on le branche sur celui-là où il n'y a pas de couleur hop donc c'est branché donc là je vais commencer déjà par faire un test avec une cassette lambda donc là moi pour les mini cassettes VHSC on a ce qu'on appelle des adaptateurs qui nous permet en fait d'insérer la cassette directement dans l'adaptateur pour pouvoir en fait que ça ait le format d'une VHS normale pour que ça puisse rentrer dans notre magnétoscope donc là ça c'est pareil pour l'instant je n'en vends pas je crois sur la boutique mais je suis en train de négocier avec un fournisseur pour pouvoir en avoir et c'est plus compliqué ce que je vais faire c'est que là j'ai déjà commencé avec une VHS normale et après je vais faire un test aussi avec mon adaptateur donc là c'est un adaptateur que moi j'ai depuis pas mal d'années maintenant il commence à être cassé il a fait quand même pas mal de numérisation il a fait plus d'une centaine de cassettes depuis donc bon alors je vais tout simplement insérer la cassette dans le magnétoscope là on peut se prendre compte que là j'ai Samsung qui vient d'apparaître donc là c'est un magnétoscope Samsung c'est bon signe sur le principe je vais appuyer sur lecture hop là donc là c'est une cassette qui est vraiment en très mauvais état mais on peut voir qu'on voit c'est vrai que la qualité c'était pas la même qu'aujourd'hui hop là je vais faire un stop je vais voir un petit peu plus loin ce que ça donne je vais essayer sur une autre cassette pour voir si ça nous fait exactement le même état ou pas là j'ai fait quelques réglages vous allez voir c'est un petit peu la qualité d'image est quand même beaucoup plus belle je vais vous montrer ce que j'ai fait pour avoir une qualité d'image beaucoup plus belle comparée à tout à l'heure donc là hop là je remets en route lecture donc là on a une qualité d'image qui est beaucoup plus nette on n'a pas tous les petits grisouilles qu'il y avait tout à l'heure donc je vais remettre sur stop pour toutes celles et ceux qui ont un écran noir de ce que je vais dire là est très important parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont le problème ils ont le son mais ils n'ont pas d'écran ça leur fait au lieu d'avoir un écran bleu là ils n'ont qu'un écran noir donc c'est des paramétrages qui sont très importants et j'étais farfouillé sur les forums avant de faire cette vidéo là et c'est une panne qui est quand même très récurrente une panne je dirais que c'est une erreur de paramétrage donc selon le PC sur la puissance du PC enfin voilà de plusieurs paramètres vous avez une ou deux choses à faire en plus donc avec ce logiciel là hop là il y a un deuxième petit logiciel en fait qui est intégré dedans que vous ne voyez pas et pour ce faire vous allez sur la barre Cortana en bas là vous allez écrire Change et vous allez avoir cette application là Change Vidéo Standard vous allez cliquer dessus et là souvent vous n'avez pas le Secam vous allez hop là vous avez souvent le NTSS NTSC qui a la place ça il faut le remplacer soit par le Secam qui est là soit par le PAL qui est là donc c'est quelque chose qui est très important si là il n'est pas en mode Secam vous allez avoir un écran noir donc là vous faites ça vous faites Change OK et dans vos paramètres ici vous allez cliquer ici vous allez aller dans Réglages CTRL ici et là vous allez bien sélectionner le Secam L donc pas le B le D le G le Secam L ou le PAL B hop là donc là moi je prends l'option Secam OK après vous avez d'autres réglages vous pouvez faire vous pouvez faire d'autres réglages mais déjà si vous avez ces deux réglages là après qu'ici ça soit en PAL ou en Secam peu importe on s'en fiche un petit peu dans tous les cas ici je ne peux pas prendre Secam je ne peux prendre que PAL mais c'est bon donc que ça soit par contre bien en PAL ici hop là et après OK et du coup vous allez pouvoir avoir une image qui est plus nette donc comparé à tout à l'heure je vais aussi montrer pour les petites cassettes là c'est avec l'adaptateur c'est pour ces petites cassettes là hop on met lecture on met en route et on va voir qu'on a aussi une qualité qui est quand même beaucoup plus belle que tout à l'heure voilà là on a une qualité d'image qui est quand même super jolie donc c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire du coup pour enregistrer c'est pas compliqué une fois que la cassette est mise en route au début de la cassette bien entendu on clique sur enregistrer ça se met en route donc là on attend on attend une fois la fin de la cassette tout simplement vous allez cliquer sur stop enfin arrêter hop là ça va vous créer un dossier et ce dossier là après c'est ce dossier là que vous pouvez mettre sur la clé usb donc là je vais appuyer sur stop hop là on va ouvrir le fichier voilà là vous avez un fichier vidéo et si vous voulez le match sur une clé usb donc pour retrouver après les fichiers vous allez dans documents vhs tout dvd et vos fichiers se trouvent ici on arrive à la fin de cette vidéo à savoir moi je propose de vous numériser vos vhs à votre place généralement quand c'est comme ça les gens m'ont envoyé un colis moi je numérise je renvoie soit le colis avec les cassettes ou je renvoie le colis avec le disque dur et les fichiers dedans tout simplement donc ça ça passe au choix de la personne donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre soit un commentaire ou soit directement aller sur la boutique et poster un commentaire ou une demande et j'y répondrai donc cette vidéo est finie je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard à plus tard